Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'oral des écoles de commerce. J'ai reçu vraiment pas mal de messages ces derniers jours concernant les euros des écoles de commerce parce que vous avez appris pour la plupart si vous étiez admissible ou non, que ce soit je crois au concours Access mais aussi au concours Sésame. Le concours Sésame je suis pas trop sûre mais je pense que ça va arriver très bientôt, c'est pas le cas. Je pense que beaucoup de gens étaient tombés sur ma vidéo où je vous donnais mes conseils pour réussir les concours des écoles de commerce et je pensais vraiment que cette vidéo était assez complète mais de ce que j'ai compris, des messages que j'ai reçus, il manquait pas mal de détails concernant l'oral et vous aviez je pense envie d'être rassurés et d'avoir un peu des tips. Et j'ai décidé aussi d'orienter cette vidéo plus sur le fait que les orales sont en distanciel et je pense que ça va changer pas mal de choses et il y a des tips à avoir en plus. Mon premier conseil sera dans un premier temps de vous renseigner par rapport aux écoles où vous allez passer vos oraux. Si vous êtes par exemple admissible à l'ISSEC vous n'aurez pas à dire la même chose que si vous êtes admissible à Néoma ou à n'importe quelle autre école. C'est vraiment très très important de se familiariser avec les écoles où vous allez passer les oraux. Donc vous pouvez vous faire des petites fiches s'il y a différentes écoles, moi en tout cas j'avais juste passé pour l'ISSEC donc je m'étais concentrée sur cette école. Mais mettre ses valeurs, très important parce que chaque école a ses propres valeurs et même ça peut vous paraître bullshit, c'est très très important de les avoir en tête. Donc ses valeurs, les différentes associations qu'ils proposent, enfin vraiment le plus de choses que vous allez pouvoir trouver sur leur site internet. Et ensuite peut-être des choses un peu moins corpos, c'est à dire que vous pouvez aller voir les associations qu'il y a dans l'école. N'hésitez pas à envoyer des DM ou genre des associations quoi pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement dans les écoles. Et voilà par exemple si une école a une association hyper spécifique qu'il n'y a pas dans les autres écoles, ça peut être très très bien de souligner que vous aimeriez pourquoi pas rejoindre cette association, on va en parler après. Là pour l'instant, la première phase c'est juste la phase de recherche pour avoir toutes les infos possibles et inimaginables. Après faites évidemment du tri dans les informations que vous allez trouver, le but c'est pas de recracher tout ce que vous allez trouver parce que sinon ça fait vraiment comme si vous aviez appris le site de l'école par coeur. Non, l'intérêt c'est vraiment de montrer que vous avez cherché ce qui pourrait vous correspondre et en quoi en fait ça pourrait vous aider et vous apporter des choses. La seconde étape ça va être de faire un point sur vous, donc vos passions, ce que vous aimez faire, ce que vous avez fait, un peu comme un CV en fait. Commencez limite à rédiger votre CV pour avoir tout en tête. Au début faites pas de tri, mettez vraiment tous les trucs que vous avez fait dans votre vie qui vous semblent pertinents, tous les trucs intéressants et une fois que vous avez fini vous pouvez vous positionner sur qu'est-ce que je peux raconter, en quoi je vais pouvoir le relier à l'école de commerce et comment ça va pouvoir montrer que je suis une personne pour cette école. Donc je donne un exemple con, si par exemple vous avez fait des échecs en mode professionnel ou même pas, enfin si vous avez fait beaucoup d'échecs dans votre vie, je vous donne cet exemple là, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez très bien le caler en disant que ça vous a appris la rigueur, le sens de la compétition mais aussi la bonne entente avec vos adversaires et que vous pensez que ça va être très important pour travailler en groupe, enfin voilà. A chaque fois il faut savoir le relier à l'école, c'est vraiment très très important, ne pas juste balancer son CV et ça c'est exactement la même chose que quand vous allez chercher un job, il faut montrer en quoi ça va vous apporter quelque chose. Parfois on a tendance à se dire ouais j'ai rien fait qui a du rapport avec les écoles de commerce et le commerce mais en fait c'est totalement faux parce que vraiment en école de commerce déjà il y a beaucoup d'associations et puis il y a tellement de choses qui sont incluses dedans, enfin c'est tellement large que vous pouvez rentrer un peu tout et n'importe quoi. N'hésitez pas même si c'est des expériences qui sont pas allées forcément jusqu'au bout, par exemple si vous avez créé quelque chose et que vous avez pas pu aller jusqu'au bout, bah vous pouvez dire oui je pense que ça va pas marcher pour ça mais justement je pense que cette école pourrait m'être bénéfique pour pouvoir aller plus loin dans ce projet. Vous pouvez aussi parler peut-être de vos projets futurs si par exemple vous avez envie de créer une entreprise ou quoi mais ça je vous conseille de prendre des pincettes parce que souvent c'est des gens, c'est des professionnels en fait qui vont être en face de vous c'est pas forcément des professeurs juste de l'école et c'est des gens qui ont vraiment conscience de la réalité du marché et de la vie on va dire et si vous, enfin je pense que c'est une bonne idée de montrer qu'on a des ambitions mais faut pas paraître non plus naïf et avoir l'impression que vas-y tout va être facile en claquant des doigts et en arrivant à l'école de commerce parce que bah c'est quand même pour beaucoup 5 ans d'études et puis même ça veut pas dire qu'à la fin t'arriveras forcément à faire une énorme entreprise voilà c'est des outils qu'on te donne. Une fois que vous avez fait un peu un tri dans les informations que vous souhaitez garder, vous pouvez réfléchir à comment les mettre en avant. On pense souvent que durant un entretien c'est l'examinateur qui on va dire guide et gère l'entretien mais en fait je trouve d'un point de vue personnel qu'un entretien réussit, c'est un entretien au limite c'est vous qui allez guider l'examinateur. Si vous avez envie qu'il vous parle de sujet, imaginons moi ma chaîne YouTube, je pourrais parler du fait que j'ai une micro-entreprise. Ça fait direct tilt et il va me dire bah vous vendez quoi ou quoi. Alors c'est peut-être pas forcément le plus subtil mais vous pouvez toujours trouver des moyens plus subtils. Ça s'appelle une ouverture, en gros si on vous pose une question et que vous y répondez, n'hésitez pas à mettre une ouverture à la fin vers un autre sujet dont vous avez envie de parler. Si je ne sais pas, vous avez vécu à l'étranger, vous pouvez dire oui comme quand j'étais à Londres, nanana, c'est juste un petit truc subtil mais il va vraiment réagir à ça et normalement ça va vous permettre de faire un petit peu un tremplin. Donc en fait je pense qu'il faut vraiment que l'entretien dans votre tête il soit à peu près clair, même si vous ne savez pas exactement ce qu'il va vous demander mais il faut à peu près savoir ce que vous allez dire. Évidemment vous ne devez pas être un robot, enfin voilà il faut qu'il y ait quand même un minimum de spontanéité mais si vous êtes quelqu'un de stressé et que vous êtes devant cette vidéo, c'est peut-être que justement vous avez un peu du mal avec l'improvisation et ça aucun souci, juste prévoyez bien. Je vais vous parler un petit peu après je pense des risques du fait de prévoir comme dans Distanciel mais je continue juste mes conseils par rapport à ça. Néanmoins ne faites pas que parler. Enfin oui c'est important de parler mais il ne faut pas parler, 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 parler sans s'arrêter et couper, enfin pas couper la parole mais vous avez compris. Laissez vraiment à l'examinateur le temps de comprendre ce que vous dites. Voilà c'est aussi hyper important la manière de parler, même si le contenu est important, la manière de parler va être hyper importante. Donc encore une fois je vais en parler après par rapport au Distanciel mais la gesture, la posture c'est un des éléments les plus importants. Donc voilà, même si ce que vous dites c'est hyper intéressant, c'est surtout la manière dont vous allez le dire qui va compter. En Suisse, un autre point, j'en avais déjà parlé dans mon autre vidéo mais il faut savoir se remettre en question. C'est très 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 important. Je pense que les examinateurs n'ont pas du tout envie de voir des petits fils à papa arrogants et donc le plus important c'est de montrer que vous savez, que vous connaissez et que vous connaissez vos défauts. Si on vous lance une perche, ça arrive très souvent qu'ils vous lancent des perches pour vérifier que vous n'êtes pas juste un but vous-même et que vous savez vous remettre en question, prenez-le. C'est pas grave de montrer vite fait vos défauts. J'avais déjà donné cet exemple mais par exemple si vous dites Ah oui, t'as beaucoup d'idées, moi je crois qu'il m'a dit ça, t'as beaucoup d'idées, t'as l'air d'avoir pas mal d'ambition et tout mais est-ce que tes amis ils ont pas l'impression que t'es hyper active et que t'es fatigante et moi j'ai dit bah non pas forcément mais par contre j'ai tendance à vouloir parfois trop diriger et je sais que c'est un de mes défauts et voilà je l'avais dit, c'est pas grave évidemment faut pas passer son entretien à se dénigrer mais juste c'est important de montrer que vous savez vous remettre en question. Ensuite un autre tip que j'avais, moi c'était le jour des oraux, j'étais allée voir sur Twitter parce qu'il y avait pas mal de gens je crois qui mettaient des exemples de questions qu'ils avaient eues donc moi je crois que j'avais, enfin on me l'avait pas posé mais je me souviens que j'avais vu si tu devais prendre un repas avec 3 personnes mortes ou vivantes ce serait qui et j'avais vraiment réfléchi à ça, à la question pour donner des avis, enfin des exemples variés et qu'ils soient construits parce que c'est très bien d'être spontané, enfin c'est très cool je pense que c'est hyper bénéfique et tant mieux si vous savez parler de manière spontanée mais parfois sur le coup tu vas vouloir sortir un truc genre direct et en fait tu vas regretter après donc je vous conseille sans stresser parfois de prendre quelques secondes dire voilà je réfléchis juste quelques secondes, ça pose pas de problème tant que c'est pas trop long et pour sortir une réponse qui soit peut-être plus pertinente et encore une fois si vous dites une fois une bêtise ou un truc qui vous semble pas pertinent mais enfin restez, restez, restez concentrés et ne vous inquiétez pas enfin c'est pas une erreur qui va vous faire éliminer ils sont vraiment super gentils, normalement aux oraux ils sont vraiment pas désagréables maintenant je vais plus vous parler de la forme je vais pas énormément parler aussi dans cette vidéo des autres épreuves type anglais là je vous parle vraiment de l'entretien de motivation parce que que ce soit les épreuves d'anglais ou quoi je trouve qu'il faut suivre à peu près les conseils que je vous ai dit et être vraiment détente, de toute façon vous n'allez pas vous inventer un niveau en anglais mais ils sont assez cool, ne vous inquiétez pas, ils demandent pas un énorme niveau non plus et n'hésitez pas à montrer que vous êtes motivés pour apprendre l'anglais parce que c'est très très important en école de commerce donc voilà, ensuite au niveau d'un entretien en Zoom je suis pas la personne la plus qualifiée, je n'ai aucune qualification je vous donne juste mes conseils, on va dire sans prétention parce que je pense que ça peut en rassurer certains mais si je l'ai fait, vous pouvez tellement le faire vraiment, j'ai plein de potes à moi qui ont eu moi je crois que j'avais eu 17 qui ont eu des meilleures notes que moi à l'oral voilà, qui ont eu des très bonnes notes donc voilà, juste tout le monde peut le faire en fait, je pense que le premier truc qui est traître avec Zoom c'est ne faites pas de fiches, ne mettez pas parce que voilà, on le sait tous sur un Zoom ou sur une vidéoconférence tu peux afficher à côté un texte je vous conseille vraiment pas de le faire déjà les profs vont cramer et en plus ça va être beaucoup moins naturel il vaut mieux que tout soit dans votre tête au pire vous ayez un petit papier à côté mais ne lisez pas, ça va vraiment faire tout naturel et ça veut dire que si on vous pose une question qui sort un peu de l'ordinaire ou que vous aviez pas prévu, vous allez être hyper stressé et perdre tous vos moyens donc mauvaise idée ensuite c'est très important d'avoir un bon cadre une bonne tenue même si vous êtes en Zoom c'est exactement pareil si vous pouvez avoir une lumière un peu comme moi qui vous met bien en valeur tant mieux ou vous vous mettez devant une fenêtre ensuite un fond vraiment qui fait un minimum pro vous n'êtes pas obligé d'être dans un fond vert bien sûr mais juste voilà, un fond blanc ou un truc qui fait un minimum pro être habillé avec une chemise ou faire un effort vestimentaire c'est vraiment les mêmes conseils qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours ensuite au niveau du matériel c'est vraiment très important que vous soyez préparés faites des tests au niveau du Zoom essayez d'avoir un bon ordi moi ce que je vous conseille c'est les Mac je n'ai pas de Mac mais je trouve qu'on est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus net sur un Mac donc si, je sais pas votre frère ou votre soeur a un Mac et bien faites des tests ayez toujours votre ordi à côté au cas où ou prenez l'ordi de vos parents mais évitez d'être sur un ordi on va mal vous entendre et mal vous voir n'hésitez pas si vous avez des doutes au début à dire est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous me voyez bien pas de soucis enfin vraiment genre il vaut mieux demander plutôt que pendant tout l'entretien la personne ne vous entendre donc voilà un autre truc c'est n'hésitez pas à vous éloigner un peu de l'écran vous n'êtes pas obligé d'être comme ça collé à l'écran n'hésitez pas à vous éloigner pour montrer que vous parlez aussi avec vos mains et à avoir les eyes contact avec les examinateurs même si vous êtes à distance voilà donc regardez bien la webcam et pas forcément l'écran parce que sinon ils vont avoir l'impression que vous lisez quelque chose je sais que ça fait beaucoup de conseils ne vous stressez pas genre vraiment c'est juste des petits tips comme ça n'hésitez pas à prendre des notes et si vous faites pas tout c'est pas grave c'est juste pour vous aider ensuite voilà prévenez bien vos familles de pas parler de pas faire de trucs après c'est pas hyper grave si on entend une voix derrière mais essayez vraiment d'être dans un environnement où vous êtes en mode chill cool et tout vous avez la chance de pouvoir faire ça chez vous alors que ça peut être vu comme une malchance aussi mais vraiment ça peut être hyper bénéfique plutôt que faire des heures de trajet enfin voilà c'est très bien ça va vous permettre d'être plus reposé donc évidemment n'oubliez pas votre réveil soyez en avance si c'est un zoom je sais pas trop comment ça se passe exactement mais soyez vraiment en avance au moins de 5 minutes pour pas arriver en retard parce que ça donne une très mauvaise image dès le début encore une fois le but n'est pas d'être 100% parfait vous allez voir faut juste montrer que vous êtes hyper motivé et je pense que si vous êtes là sur cette vidéo c'est que vous avez envie d'être en école de commerce donc que vous avez totalement votre place déjà parce que vous êtes admissible mais en plus parce que bah voilà vous semblez motivé donc vraiment ayez confiance en vous relaxez-vous la veille ne stressez pas enfin vraiment essayez de vous relaxer enfin ils connaissent ils savent qu'il y a des personnes timides et encore une fois les écoles de commerce ne prennent pas que des profils type qui se ressemblent ils essaient enfin en tout cas j'ai l'impression de prendre un minimum de personnes diversifiées donc même si vous êtes timide même si vous êtes au contraire hyperactif enfin c'est pas grave je vous dis pas de jouer un rôle dans cet entretien juste d'essayer d'être un minimum professionnel et d'essayer de vous vendre et d'être surtout un minimum préparé si vous avez déjà passé des euros ou vous êtes déjà dans une école de commerce n'hésitez pas à rajouter vos tips en commentaire parce que je pense que ça peut en aider beaucoup voilà je pense que c'est terminé pour moi n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo que j'avais faite sur ça pour compléter un peu au niveau des conseils je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et bye les mifs et bye